On va maintenant corriger les erreurs que l'on a pu analyser grâce à la topologie. Admettons qu'ici, il y avait une coupure du câble et qu'il fallait insérer un noeud. On va procéder manuellement. Mais si ce n'était pas une erreur, il fallait supprimer la polygne. Si c'était une coupure qu'il fallait effectuer, je vous montre la méthode manuelle et ensuite la méthode automatique qu'on peut améliorer. Manuellement, on insère un poteau. Dans ce poteau, on peut inclure automatiquement la table et les champs pré-remplis. Ensuite, on positionne notre nœud à intersection. On sélectionne la coupure au milieu du nœud. Comme ceci, la polygne est maintenant coupée. On va procéder pareil pour celle-ci. Voilà, très bien. Et on voit que mes éléments sont bien positionnés. Si je voudrais faire cette manipulation automatiquement, comment faire ? On va utiliser l'outil en recherche d'action. Donc ça, je supprime. Je joins ces deux polygne. Et je vous montre la méthode manuelle. Et ensuite la méthode automatique. Donc j'enregistre la méthode de manuelle afin que je puisse la faire automatiquement plus tard. J'enregistre. J'enregistre. Il va maintenant enregistrer toutes les actions que je vais effectuer. Donc insertion. Comme ceci. Ou pur. On sélectionne la polyligne. Au point. Voilà. La commande est maintenant effectuée. Il y a les coordonnées. Les éléments. Donc là, j'arrête. L'enregistrement. Je le renomme. Par exemple. Insertion. Nœud. Plus coupure. On peut faire une description. Ok. Donc là, je remplace. Ça marche. Donc si je supprime ce nœud. Et que je joins les deux polyligne. Et que je lance la lecture. On voit qu'automatiquement, il a coupé. Et il a positionné mon nœud. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour le faire dans des situations qui ne sont pas à ces mêmes coordonnées. Donc du coup, je vais modifier mon action. En indiquant que les coordonnées, c'est moi qui vais le saisir. Donc ici, j'ai fait clic droit. Pause pour la saisie d'utilisateur. Pareil pour la sélection de l'objet de la polyligne ou de l'objet à couper. Pareil pour les coordonnées. Comme ceci. Et ici, je pense que comme c'est 0.0, je vais essayer d'activer. A vérifier. En tout cas, il faut tester. Lecture. Donc je sélectionne une polyligne au hasard. Celle-ci. En mettant qu'il y avait un nœud à positionner ici. Il positionne mon nœud. Ensuite, automatiquement, il me demande de couper la polyligne. Donc je sélectionne la polyligne. Ensuite, le point. Donc apparemment, il y a une erreur effectivement. Il a fait une coupure en coupe en tout. Donc ici, je vais faire pause pour la saisie d'utilisateur également. Je vais à nouveau tester. Donc cette fois-ci ici, par exemple, ici et ici. Donc, il a correctement coupé et inséré. Alors, j'ai fait deux manipulations. J'essaie de pouvoir diminuer. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je vais voir. Donc, lecture. Selectionne le point inséré. Très bien. Ensuite, je sélectionne la polyligne. Et la coupure. Il me redemande à nouveau. Si là, je n'ai pas d'accord. Je l'insère. Pour l'instant, je vais valider comme ça. Je vais valider comme ça. Et ensuite, je vais voir comment améliorer cette commande au niveau des coordonnées.